Au hasard Balthazar Une nouvelle rubrique sur le site projet-lapasserelle.com Tout est enseignement Cette semaine, le hasard a porté ma main sur le livre « Fragments d'un enseignement inconnu » de Ouspensky qui relate les enseignements de Gurdjieff Le passage sur lequel je suis tombée parle des quatre voies qui existent pour accéder à la connaissance et développer ses possibilités La voie du fakir, la voie du moine, la voie du yogi et la quatrième, la voie de l'homme rusé La voie du fakir est celle de la lutte avec le corps physique C'est la voie du travail sur la première chambre Elle est longue, difficile et incertaine Le fakir s'efforce de développer la volonté physique le pouvoir sur le corps Il y parvient par de terribles souffrances en torturant le corps Toute la voie du fakir est faite d'exercices physiques incroyablement pénibles Il se tient debout, dans la même position sans un mouvement pendant des heures des jours, des mois ou des années ou bien assis sur une pierre nue sous le soleil, sous la pluie, sous la neige il garde les bras étendus ou bien il s'inflige le supplice du feu ou celui de la fourmilière où il maintient ses jambes nues et ainsi de suite S'il ne tombe pas malade ou ne meurt pas ce qui peut être appelé la volonté physique se développe en lui et il atteint alors la quatrième chambre c'est-à-dire la possibilité de former le quatrième corps Mais ses autres fonctions émotionnelles, intellectuelles demeurent non développées Il a conquis la volonté mais il ne possède rien à quoi il puisse l'appliquer Il ne peut pas en faire usage pour acquérir la connaissance ou se perfectionner lui-même En règle générale il est trop vieux pour commencer un travail nouveau Mais là où il y a des écoles de fakirs il y a aussi des écoles de yogis Les yogis ne perdent généralement pas de vue les fakirs et lorsqu'un fakir atteint avant d'être trop vieux ce à quoi il aspirait ils le prennent dans une de leurs écoles pour le soigner Il restaure en lui son pouvoir de mouvement après quoi il commence à l'instruire Un fakir doit réapprendre à parler et à marcher comme un bébé Mais il possède maintenant une volonté qui a surmonté des difficultés incroyables et elle pourra l'aider à triompher des difficultés qui l'attendent encore sur la seconde partie de son chemin lorsqu'il s'agira de développer ses fonctions intellectuelles et émotionnelles La seconde voie est celle du moine C'est la voie de la foi du sentiment religieux et des sacrifices Un homme qui n'aurait pas de très fortes émotions religieuses et une imagination religieuse très intense ne peut pas devenir un moine dans le sens vrai de ce mot La voie du moine est elle aussi très dure et très longue Le moine passe des années et des dizaines d'années à lutter contre lui-même Mais tout son travail est concentré sur la seconde chambre sur le second corps c'est-à-dire sur les sentiments Soumettant toutes ses autres émotions à une seule émotion la foi il développe en lui-même l'unité la volonté sur les émotions et par cette voie il atteint la quatrième chambre Mais son corps physique et ses capacités intellectuelles peuvent demeurer non développées Pour être en mesure de se servir de ce qu'il aura atteint il devra se cultiver physiquement et intellectuellement Cela ne pourra être mené à bien que par de nouveaux sacrifices de nouvelles austérités de nouveaux renoncements Un moine doit encore devenir un yogi et un fakir Très rares sont ceux qui vont aussi loin Plus rares encore ceux qui viennent à bout de toutes les difficultés La plupart meurent avant d'y être parvenus ou ils ne deviennent des moines qu'en apparence La troisième voie est celle du yogi C'est la voie de la connaissance la voie de l'intellect Le yogi travaille sur la troisième chambre pour parvenir à pénétrer dans la quatrième par ses efforts intellectuels Le yogi réussit à atteindre la quatrième chambre en développant son intellect mais son corps et ses émotions demeurent non développées et comme le fakir est le moine il est incapable de tirer parti de sa victoire Il sait tout mais il ne peut rien faire Pour devenir capable de faire il doit conquérir la maîtrise sur son corps et sur ses émotions c'est-à-dire sur la première et la seconde chambre Pour y parvenir il lui faut se remettre à l'ouvrage et il n'obtiendra pas de résultat sans des efforts prolongés Dans ce cas cependant il a l'avantage de comprendre sa position de connaître ce qui lui manque ce qu'il doit faire et la direction qu'il doit suivre Mais comme sur la voie du fakir ou du moine très rares sont ceux qui sur la voie du yogi acquièrent une telle connaissance c'est-à-dire atteignent le niveau où un homme peut savoir où il va La plupart s'arrêtent à un certain degré et ne vont pas plus loin Les voies diffèrent aussi beaucoup les unes des autres par rapport au maître ou au guide spirituel Sur la voie du fakir un homme n'a pas de maître au sens vrai de ce mot Le maître dans ce cas n'enseigne pas Il sert simplement d'exemple Le travail de l'élève se borne à imiter le maître L'homme qui suit la voie du moine a un maître et une partie de ses devoirs une partie de sa tâche est d'avoir en son maître une foi absolue Il lui faut se soumettre absolument à lui dans l'obéissance Mais l'essentiel sur la voie du moine c'est la foi en Dieu l'amour de Dieu les efforts ininterrompus pour obéir à Dieu et le servir Bien que dans sa compréhension de l'idée de Dieu et du service de Dieu il puisse y avoir une grande part de subjectivité et beaucoup de contradictions Sur la voie du yogi il ne faut rien faire et on ne doit rien faire sans un maître L'homme qui embrasse cette voie doit au commencement imiter son maître comme le fakir et croire en lui comme le moine mais par la suite il devient graduellement son propre maître Il apprend les méthodes de son maître et s'exerce graduellement à se les appliquer à lui-même Mais toutes les voies la voie du fakir aussi bien que les voies du moine et du yogi ont un point commun Elles commencent toutes par ce qu'il y a de plus difficile Un changement de vie total Un renoncement à tout ce qui est de ce monde Un homme qui a une maison une famille doit les abandonner Il doit renoncer à tous les plaisirs attachements et devoirs de la vie et partir au désert entrer dans un monastère ou dans une image Sous-titrage Sous-titrage ST' 501